Parmi les fonds que j'avais pour mettre en place un futur musée, ce que je voulais faire, il y avait environ 5000 plaques en verre, donc des vérascopes, dont certaines inédites qui venaient de photographes de l'époque que j'avais récupérées. Et à partir de là, j'ai eu envie de raconter la guerre à partir de cette vision, qui paraît moderne aujourd'hui, mais qui a déjà 100 ans de vue en relief. Donc, avec les arènes tout de suite, les éditions des arènes ont tout de suite eu envie de mettre en valeur le livre, donc c'est une chose de très simple, en fin de compte. Les plaques en verre existaient, les lunettes existaient, il suffisait de choisir des photos où le relief soit bien rendu, et ensuite, il y a le livre qui accompagne. En réalité, pour moi, l'envie aussi, c'était de montrer la photographie. J'ai beaucoup appris par la photographie, sur la guerre 14-18. Pour moi, c'était une de mes premières sources de connaissances, autant que le livre, autant que la découverte du paysage en le promenant. D'abord, il y avait des visages, des visages jeunes, donc des vrais visages. Ce n'est plus un artiste qui s'exprimait, c'était une vérité, pour moi. Donc, c'était important. Et par les décors, les objets, les paysages, là, moi, j'avais une vraie découverte de ce que je pouvais pressentir ou de ce que je croyais savoir. En réalité, j'étais toujours loin de la vérité. La photographie, elle ne triche pas ou peu. Alors, il y a des faux combats, il y a des photos posées, mais à côté de ça, il y a plein de photos prises sur le vif, des instantanées, comme on disait avant, des instants volés. Et ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est ce qu'on a essayé de garder un peu dans l'ouvrage. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a un livre, avec des textes, des témoignages, des photos. Et il y a ces vues en relief. Ce sont deux choses un peu distinctes. La vue en relief, c'est l'approche historique, l'approche peut-être artistique pour certains, c'est l'approche véridique du phénomène de la guerre. Et le livre, c'est au contraire une découverte, une descente, j'allais dire aux enfers, pas tout à fait, une descente dans la vie d'une tragédie il y a 100 ans, fin de compte. Mais les deux se rassemblent à ce niveau-là, parce que la tragédie, on la voit dans le texte, on la voit dans les photographies à plat, et on les voit dans les vues en relief. Simplement, les vues en relief donnent un caractère un peu plus fort à l'image. Non, il y a énormément de livres sur la Première Guerre mondiale, ils ont tous un intérêt. Là, ce n'est pas un témoignage littéraire, ce n'est pas un témoignage d'un homme, c'est un condensé, en fin de compte, de l'histoire. On a gardé une forme de chronologie, d'abord, c'est important, et on a extrait énormément de détails de l'époque, plus ou moins connus, pour beaucoup inconnus. Les artistes sont mis en valeur, et à côté de ça, la photographie, on a aussi préservé ou voulu garder des fêtes majeures de la Grande Guerre, que ce soit Verdun, que ce soit la Somme, que ce soit la bataille de la Marne, que ce soit aussi les Anglais, on parle des Russes, on voit des Russes. C'est une mondialisation, en fin de compte, de cette Grande Guerre, à travers quelques documents. Pour rappeler que c'était quand même une grande tragédie, que des hommes, on a du mal à imaginer ce que les hommes ont pu subir, ont pu vivre, ont pu comprendre, ont pu accepter. Et là, à chaque fois que j'écris un livre, en fin de compte, après, je m'aperçois que ça me fortifie dans mes interrogations, et je n'ai pas toujours la réponse. Comment ont-ils fait pour tenir ? Comment ont-ils accepté ? Et ensuite, comment les chefs, les gouvernants, ont pu accepter d'emmener si loin les nations ?